Qu'est-ce que tu fais ? Allez, cassez ! Ça va, c'était pas le cadeau de ma grand-mère ? Oh, bah en même temps, ça fait combien de temps qu'il est là ? Depuis hier, on l'a acheté hier, vous voyez. Ok. Je vais ramasser ça. Je te suis. Montre-nous tes petites fesses. Ouais ! C'est propre, hein ? Est-ce que tu as nettoyé ? Juste pour montrer cette vidéo. Vu qu'on n'a pas fait d'appartement tour dans cet appart et qu'on vous avait dit qu'on le ferait, on est pas gentille. On le fait aujourd'hui en vlogmas numéro 4. 4. Génial. Donc, venez, on est dans la chambre, dans la chambre à coucher, qui devrait être beaucoup plus décorée. On s'excuse, mais comme vous pouvez voir, en fait, ce tour va être un peu de toutes les choses qui ne marchent pas dans cet appart. Donc, tu peux... Preuve numéro 1, déjà les blue tags sur le mur, regardez-moi ça. Il y avait des beaux trucs ici, là. Ouais. Mais ils sont tous tombés. Est-ce qu'il faisait chaud, je pense ? Ouais, c'est ça. Il faisait humide. Ouais. Bon, sinon ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ce merveilleux clap qu'on nous a offert au meetup. Ouais. On le garde ici, on l'utilise pour certaines vidéos. On a notre style de déco qui est un peu avant-gardiste. Moi, j'appelle ça... ouais, avec les cheveux un peu, là. Tu vois, c'est chic. Donc, moi, je trouve que c'est beau. Et avec les couleurs, tu vois, ça matche. Cette plante aussi, elle avait cette couleur, mais vu qu'on ne lui a pas donné d'eau, elle n'est plus de cette couleur non plus. On parle aussi de ça à la super lampe Primark aussi, qui nous a coûté genre 6 euros. Attends, comment elle s'allume, là ? Ouais, par contre, elle ne fait pratiquement pas de lumière. Oh wow ! C'est un peu l'arbre de Noël, là. Ouais. Ben, écoute, c'est plus pour faire beau que pour allumer quelque chose, hein. Parce que... ouais. Est-ce que vous vous souvenez de notre merveilleux meuble qu'on a pris le même, mais en noir ? Il est trop beau. On a encore pu le monter sans problème. Et ici, on a aussi nos merveilleuses tasses qu'on nous a offert au meetup aussi. Elles sont trop belles. Ouais, ouais, vas-y, fais un petit plantain. Gros plant professionnel, attention ! Ouais. 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 On continue la visite. Venez, venez. Dans toutes les choses qui ne marchent pas. Donc, regardez ce lit. Il a l'air bien, hein. Il a l'air confortable. On a mis des belles petites couvertures et tout. Sauf que, il nous est déjà arrivé des accidents. Alors, vous allez nous demander pourquoi, mais on va pas vous dire comment. Mais en fait... Viens. Tiens. 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 Le lit est en train de se décrocher. Donc, pour ne pas qu'il tombe, on a mis... Heureusement que je lis, hein. Encore une fois, la lecture, c'est important. Parce qu'on a mis en fait les livres pour soulever le lit. Parce que sans ça, en fait, à chaque fois, je me retrouvais valer fesses par terre. Ouais. Ça m'est arrivé déjà trois fois. Et en gros, c'est ça. C'est le truc là qui se défait. Qui est en train de s'enlever. Et il faut ça pour soutenir. Parce que sinon, on se casse la figure. On continuons. Ceci est le salon. Ceci est le canapé que vous connaissez tant depuis qu'on est ici. C'est là où on fait nos vidéos. Voilà. Je vous montre. C'est comme ça qu'on s'assoit. Le super tourne-disque de notre colloque. Ouais. D'ailleurs, l'une d'entre vous nous a envoyé un CD de Céline Dion. Donc, merci encore. L'espèce de bibliothèque de notre colloque. Le plus grand pied de lampe du monde avec le plus petit abajou du monde également. Mets-toi à côté pour qu'il voit vraiment comment c'est petit. C'est complètement ridicule. Notre super beau arbre de Noël. Ouais. Et l'élément le plus important de cette pièce. La décoration. Des femmes nues. Je sais même pas ce que c'est. C'est pas un nous, c'est au colloque. Je ne sais même pas ce que c'est. Un hippopotame. Je sais pas. On me suit toujours. Venez, venez. Alors là, je vais vous emmener dans une des pièces les plus importantes de la maison. Mais qu'est-ce que c'est ? Les toilettes ? Hum. Mais, mais, mais je sors. Mais comment ça se fait que je sors si j'ai envie d'aller aux toilettes ? Mais en fait, c'est parce que les toilettes elles sont sur le balcon. On fait un plan de l'autre côté. Il y a aussi notre machine à laver aussi qui est sur le balcon. Et ici, l'école qui nous fait chier. Là, là. Tous les enfants ils sont là. Non. Venez, maintenant on va voir la vraie salle de bain qui a pas de toilettes évidemment. Donc déjà, ce qui marche pas c'est cette lumière qui un jour elle a explosé pendant que vous avez été là. Moi je pense qu'elle a quelque chose à voir là-dessus. Non. T'es sûre que non. Mais ouais. Et il y a aussi des crochets qui sont un peu défectueux là. Ma nouvelle robe de chambre. Regardez-moi ça. Ah, c'est beau ça. Ouais. Ça aussi, Luziane l'a fait tomber une fois. Moi je pense que c'est toujours elle qui arrive des trucs. Moi je pense qu'il y a un truc là. Regardez la nouvelle plan de Ikea. Plan super professionnel. Je te suis. Tu me suis ? Oui. Et on va aller dans la meilleure pièce de la maison. Voilà un petit coup. Hop, c'est le bureau mais on s'en fiche. Hop. J'étais digne de me suivre. La terrasse. Parle-nous de ça, ouais. De quoi de ça ? Ouais. Ça c'est euh... Un truc fait maison. Par le coloc. Ça c'est pas à nous. Déjà on l'a trouvé... Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle quoi ? C'est le bateau de Jack Sparrow ça. Ah oui. On est une maison de tirate ici. Ouais. Parce qu'en plus ça c'est un peu... C'est un peu volé. C'est un peu pris. Non c'est trouvé. On l'a pas volé, on l'a trouvé. C'est vrai. Et je sais pas si vous voyez mais c'est croche. Tout est croche. Ah oui. Comment on peut montrer ça ? Là on voit par rapport au banc, par rapport à la fenêtre derrière. Il y a aussi le truc de la fenêtre qui est... Il y a rien qui va ici. Des petites plantes. Ah oui il manque les plantes intéressantes. Et voilà. C'était un tour assez rapide de l'appart parce qu'on veut pas tout vous montrer vu que tout tombe en morceaux. Et puis on déménage dans littéralement 10 jours aussi. Ouais. Il y a ça. On part bientôt, ça a passé tellement vite. Moi j'ai... Depuis juillet on est ici mais on dirait que ça fait une semaine. Et en tout cas moi j'ai bien aimé profiter de la terrasse ces derniers mois. Non puis on vous a montré tout ce qui allait pas mais on a quand même des supers souvenirs dans cet appart et tout. Donc là c'était juste parce que c'était drôle. Ah ouais c'est drôle. Mais non 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 c'était un très très bon appart. Ouais. Tu regardes là ? Oui c'est bon. C'est vrai comme appart. Déjà l'année prochaine on prévoit d'aller en France comme vous savez. Donc ça va prendre un certain temps avant qu'on s'installe quelque part parce que Louisiane va s'opérer le genou. Ça va très bien aller. Mais ça va prendre quand même un petit peu de temps avant que tu sois assez à l'aise pour marcher et tout. Mais après on va peut-être penser à s'installer ensemble pour la première fois sans coloc. Ouais. Parce que je pense que ce serait quand même possible pour l'année prochaine. Je pense que c'est une étape là. Ça fait quand même longtemps qu'on vit en coloc. Ça fait longtemps maintenant qu'on est ensemble. Donc je pense que c'est une petite étape agréable. Ici c'est pas comme si on voyait le coloc tout le temps. En fait on le voit jamais mais il y a comme un petit truc. C'est sa maison à lui tu sais. J'ai quand même hâte d'avoir mon chez moi. Et de... Même si comme c'est vraiment le coloc le plus gentil du monde. Ah oui oui. C'est clair. Moi j'ai absolument rien à dire sur lui. Il est adorable etc. Mais ouais je pense qu'à un moment donné on a eu une conversation avec Carla. C'est clair que quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas... Enfin avec qui tu n'es pas en couple et que c'est juste une autre personne en fait. Bah il y a des choses que tu fais que... Que tu fais pas justement que chez toi seul tu pourrais faire comme c'est con mais des fois... Avec lui. Voilà par exemple. Ouais. Non mais c'est con mais oui. Même des fois genre je sais pas juste... Je fais tout le temps la vaisselle. Mais si un jour je me sens malade ou quoi que j'ai pas envie de faire la vaisselle et bah c'est pas grave. Alors qu'avec un colloque etc. Bah faut toujours la faire. Faut être respectueux. Ou si un jour bah voilà j'aime mettre mes vêtements sur le sol. Si un jour j'ai envie de mettre mes vêtements sur le sol en plein milieu du salon. Ouais. Moi je vais les ramasser. Ouais mais je comprends ton point. Tu sais il y a toujours ce truc de... Il pourrait toujours rentrer. Alors qu'on est nu dans le salon par exemple. On a jamais été nu dans le salon. Bah non parce qu'il pourrait rentrer. Oui c'est vrai c'est vrai. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'être nu dans le salon chez nous ? Bah toi clairement je pense que tu... Rien ! Ouais ! Voilà mais je pense que c'est une étape. Mais je pense que c'était quand même un bon colloque. Ouais ouais vraiment. Qui nous a pas fait chier du tout. Et c'est juste que moi j'ai quand même envie d'avoir mon chez moi. De décorer comme je veux. Comme tu sais t'arrives à une place où t'étais déjà décoré avec des femmes nuces. Ce qui est totalement correct. Ça me va très bien. Mais ouais t'imagines tu sais comme rentrer dans un appart vide. Pis là tu fais tout tu sais. Comme tu vas chez Ikea. Et là tu prends ce que t'aimes tu sais. Ou le bon coin ou whatever. Mais tu sais tu fais tout à partir de zéro. Ça c'est cool tu sais. C'est comme dans les Sims. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes. Ouais. Je pense que oui. Qui n'aime pas genre redécorer tout à sa façon. L'autre jour j'étais au gym justement. Mais je faisais attention parce que j'avais toujours mon torticulis. Donc je faisais juste du vélo. Et justement j'ai regardé une émission de déco. Et j'adore trop tu sais. C'est trop cool. Ils prennent une maison complètement laide et tout. Ils la détruisent. Et ils recommencent à partir de zéro. Donc ouais je sais pas. Je pense qu'on serait bonne. Pis je pense qu'on serait d'accord aussi sur pas mal de trucs. Ouf. Non. Toi t'es vraiment pour avoir genre par exemple des murs rouges. Non 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 non. Moi je suis pas du tout dans ce délire là. Par exemple tu vois. Non non. Par exemple. Je veux pas des murs rouges là. C'est fini là. J'ai plus 20 ans. Ok. Si t'avais genre des sous illimités. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais genre de fou dans ton appart ? Moi par exemple je voudrais comme un couloir secret que ce soit un toboggan qui mène du premier étage au rez-de-chaussée. Par exemple. Pourquoi tu veux même pas essayer celui de séparer ? Je voudrais genre des balançoires en plein milieu du salon et tout. Ouais. Ouais 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 ouais. Et je voudrais ces trucs là qui font... C'est comme une espèce de filet. Ouais. Et en gros c'est ça tu peux te coucher dessus mais en gros c'est comme ça pend. C'est au premier étage. C'est comme un filet. Tu te mets dessus puis ça pend tu sais jusqu'au rez-de-chaussée en fait. Un hamac ? Ouais un hamac c'est ça. Mais c'est vraiment en plus un filet. Je veux ça aussi chez moi. Ok. Ouais tout ça peut se faire maison. T'sais DIY. On est bonne. Toi tu voudrais quoi ? Je sais pas honnêtement. Moi je veux vraiment une belle salle de bain je pense. Comme j'aurais vraiment une belle salle de bain avec un beau bain. Je sais pas. Comme vraiment beau aussi. Moi j'aurais des trucs genre fancy j'aurais des poissons dans mon évier. T'es par exemple. Des poissons ? Mais oui ça se fait genre des éviers qui sont transparents. Il y a des poissons qui sont à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme un... Comment tu les nourris ? Je sais pas mais je vais avoir de l'argent. Donc je vais payer quelqu'un pour trouver comment le nourrir. Moi j'aime bien les aquaires et les marges en arrière. Et en plus une douche. Mais une douche là genre que tu peux rentrer dedans t'sais. Comme à plusieurs. Ok. Parce que c'est ça qu'on me crée. Ben au moins deux. Avec des jets t'sais qui font des massages. Ouais ça c'est bien ça. En fait on veut un spa chez nous t'sais. Et la chambre à coucher comment tu vois ça ? Moi je veux vraiment un immense lit. Avec le matelas le plus confortable du monde. Ouais on est... C'est le temps d'avoir un vrai lit confortable. Puis je veux une télécommande mais qui passe tout t'sais genre. Qui relève le lit un petit peu. Qui allume la lumière. Qui allume la télé. Tu veux un lit d'hôpital ? Je sais pas si je veux une télé dans la chambre par contre. Je pense pas que je veux. Non. Non j'en veux pas. Mais qui je sais pas ouais. Qui amène une petite boule à facette t'sais. Pour mettre une petite ambiance dans la chambre et tout. Ah ouais. Avec une petite musique sexy. Ouais. Ouais. Oh on a changé d'angle. C'est moi qui tiens le téléphone maintenant. Donc je pense qu'on va dire bye à ce vlog masse. Et on va se dire à très bientôt. Ouais. Aujourd'hui on a pas fait grand chose. Donc voilà c'est des choses qui arrivent. On a pas toujours des journées excitantes pour vous. Désolée. Et on va essayer. Ok. Ben on vous dit à demain. A très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à Lestalk. Parce qu'il va y avoir une vidéo quand même. Mardi prochain. Elle va être assez cool. Moi j'ai bien hâte de vous la montrer. Et sur cette chaîne on se voit demain. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye.